Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu bonus aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo des chaussettes QRC donc pour ceux qui savent pas j'ai mis en vente des chaussettes à l'image de la chaîne youtube donc normalement vous aurez une image par ici et donc je vous avais fait une annonce sur ma chaîne youtube et sur instagram principalement où je vous disais que si vous voulez précommander vos chaussettes vous pouviez donc vous avez été à peu près une trentaine à acheter vos paires de chaussettes QRC tout simplement donc aujourd'hui on est le jour de la précommande c'est à dire que j'ai fermé le site où vous pouviez acheter les chaussettes et aujourd'hui on va acheter les chaussettes tout simplement vous allez suivre un petit peu tout ce que j'ai pu mettre en place pour vendre les chaussettes donc déjà tout ce que vous n'avez pas pu voir c'est tout ce que j'ai fait sur instagram, youtube pour vous dire d'acheter les chaussettes tout simplement parce qu'il fallait que vous soyez au courant qu'il y avait des chaussettes à vendre donc tout ça je vous passe les détails, j'ai juste mis des petites stories et puis une vidéo sur youtube maintenant vous avez été une trentaine à acheter donc maintenant je vais faire la commande sur le magasin où ils vendaient les chaussettes personnalisées donc voilà il fallait en acheter au minimum 30 donc ça tombe très bien donc on va faire la commande et puis après on se retrouvera quand je vais recevoir les chaussettes et l'emballage et le renvoi bref j'espère que cette vidéo va vous plaire donc n'hésitez pas à liker un maximum et n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez acheté vos chaussettes QRC aujourd'hui je vais aller chercher là tout de suite les chaussettes QRC donc à l'image de la chaîne donc pour le coup voilà c'est un moment que je voulais vous filmer, je voulais vous emmener avec vous et vous raconter un petit peu comment s'est déroulé tout le processus pour pouvoir créer ces chaussettes du coup je vais aller chercher les chaussettes tout de suite et ensuite on va discuter un petit peu de tout le déroulement du processus pour que vous sachiez tout sur ces fameuses chaussettes bon pour le moment du coup je vais aller chercher le colis dans un point relais hop 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 petit colis récupéré donc on a donc ici les 30 chaussettes pour le coup je vais vous montrer ça juste après donc on va rentrer chez moi tranquillement et on va ouvrir ça ensemble découvrons maintenant ensemble les fameuses chaussettes que j'ai tant envie de découvrir hop on va l'ouvrir et finalement il y a encore un sac comme ça ça me laisse un peu de suspense encore et maintenant voilà on a accès enfin aux chaussettes et on va faire un truc voilà nickel ça fait plaisir de voir ça ça fait plaisir aïe 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 bon maintenant on a les chaussettes donc on va pouvoir les déballer et voir un peu ce que ça donne parce que je les ai vu en photo mais je les ai jamais vu en vrai donc effectivement je vous avoue que j'avais très très hâte de pouvoir les voir voir ce que ça donne et voir si la qualité est bien au rendez-vous donc c'est parti pour le déballage et pour le coup j'ai vraiment très hâte donc on va déballer celle-ci on va dire que ça sera les miennes allez hop c'est parti et on va donc avoir les chaussettes qui sont juste là voilà donc je sais pas si vous voyez bien vous à la caméra mais pour le coup elles sont pas mal les couleurs sont vraiment pas mal la jonction entre le bas de la chaussette qui n'était pas personnalisable et le haut de la chaussette est vraiment nickel j'avais peur que le noir soit pas pareil et pour le coup elle est vraiment pas mal et puis bah voilà je suis plutôt content clairement avec le petit fier c'est juste au dessus c'est plutôt pas mal je sais pas ce que vous vous en pensez mais dites moi tout ça dans les commentaires je compte vraiment sur vous aujourd'hui pour me donner votre avis dans les commentaires c'est vraiment très important et du coup là maintenant la seule chose qu'il me reste à faire c'est de les essayer car effectivement j'ai vraiment très envie de les essayer et les voilà les petites chaussettes et elles sont vraiment nice de chez Nice pour le coup dites moi ce que vous en pensez hormis la qualité de mes poils qui sont actuellement au rendez-vous vu que c'est l'hiver mais du coup dites moi ce que vous en pensez vous de ces chaussettes parce que clairement moi j'en suis très très content personnellement je trouve qu'elles sont très bien elles sont sobre, elles sont noires et blanches tout simplement parce que je ne voulais pas qu'elles soient assez colorées car j'ai envie que tout le monde puisse les porter je voulais pas avoir des chaussettes aux couleurs de mon club parce que quelqu'un qui a un maillot rouge il voudrait pas des chaussettes bleues tout simplement donc voilà les petites chaussettes maintenant on va pouvoir aller parler un peu plus en face cam pour vous expliquer comment ça s'est passé pour en arriver là tous les problèmes qu'on a pu avoir pour avoir ces chaussettes donc on se retrouve en face cam juste après pour discuter de tout ça la première étape c'était tout d'abord de faire le design tout simplement ça paraît logique mais il faut quand même y passer et pour le coup c'est le truc qui a pris le plus de temps tout simplement parce que c'était très difficile d'ailleurs je remercie Milo qui m'a aidé pour faire les designs et pour le coup je l'ai un peu fait baver tout simplement parce que j'ai recommencé le design les designs à des dizaines de fois jusqu'à temps que ça me plaise car je voulais vraiment quelque chose qui me corresponde quelque chose qui me plaise quelque chose de simple, sobre et pour le coup je pense que j'y suis arrivé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez encore une fois donc comme vous pouvez voir sur la droite on est passé par tous les designs possibles et imaginables pour le coup on a fait énormément d'essais beaucoup de tests etc et on est donc abouti à ce design là et j'en suis très content n'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires et pour le coup la deuxième étape après c'était donc de faire les pré-ventes donc je vous ai prévenu partout sur les réseaux sociaux Instagram, Youtube, etc que je mettais en vente ces chaussettes tout simplement parce que pour acheter des chaussettes comme ça personnalisées il fallait une certaine quantité minimum et pour cela j'ai dû chercher un fournisseur qui proposait des petites quantités parce que la plupart des fournisseurs proposaient des quantités à minimum 300 donc effectivement je ne pouvais pas acheter 300 chaussettes pour après vous les vendre donc je me suis tourné vers Menton c'est le fournisseur qui avait le moins de quantité possible c'est à dire 30 chaussettes donc ça voulait dire qu'à partir de 30 chaussettes je pouvais commander ces fameuses chaussettes donc je vous les ai mises en pré-vente sur un site internet et vous avez pu les acheter vous avez pu me faire confiance avec seulement une image d'acheter ces fameuses chaussettes et derrière une fois les 30 ventes réalisées j'ai pu acheter les chaussettes et les faire livrer chez moi et on arrive donc aujourd'hui pour le coup pour ceux qui disent que je fais ça pour l'argent c'est vraiment pas le cas à partir du moment où tous les bénéfices sont partis soit pour vous envoyer les chaussettes parce que moi elles sont toutes chez moi actuellement mais il faut que je vous les renvoie chez vous donc ça va me coûter de l'argent il a fallu aussi payer 30 euros de frais de port pour que je reçoive toutes les chaussettes donc ça fait un petit peu mal quand on n'avait déjà pas beaucoup de bénéfices et en plus j'ai dû payer 30 euros de douane qui n'était absolument pas prévu et qui m'a vraiment mis un petit peu dans le mal pour la fin de la commande de ces chaussettes tout simplement parce que là tous nos bénéfices sont donc partis là dedans car tous les autres bénéfices qu'on avait pris de côté sont partis dans la commande de chaussettes supplémentaires pour que je puisse vous en faire gagner dans une prochaine vidéo et ça vous allez pouvoir voir ça très rapidement je vous ferai un très gros concours pour Noël et ça fera partie des lots à gagner donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que j'ai absolument rien gagné à vous faire ces fameuses chaussettes ça m'a juste fait super plaisir de vous proposer ces fameuses chaussettes que vous m'aviez demandé en masse et puis moi ça me fera très plaisir de rouler l'année prochaine avec mes fameuses chaussettes QRC ça va être assez rigolo donc maintenant que vous savez tout sur le processus qui s'est déroulé pour arriver là maintenant il va falloir que je vous fasse des petits colis que je vous envoie toutes ces chaussettes et enfin tout sera terminé tout sera en ordre et on pourra passer à autre chose bon aujourd'hui on se retrouve on est donc le lendemain et aujourd'hui je vais vous envoyer les colis normalement donc là je suis en train de noter sur l'ordinateur toutes vos adresses et toutes vos commandes sur un bout de papier pour pouvoir aller à la poste poster tout ça et je vais donc vous emmener avec moi durant la préparation des colis qui sont juste dans le salon et après je vous emmènerai avec moi à la poste pour poster tout ça j'en profite pour une petite dédicace aux Bretons et particulièrement à l'île-et-Vilaine où vous étiez les plus nombreux à avoir acheté des chaussettes et j'ai aussi une petite dédicace aux seuls Belges qui a acheté une paire de chaussettes donc là comme vous pouvez voir je me suis fait un petit setup donc là il y a les chaussettes en taille L les chaussettes en taille M on a les fameuses enveloppes que j'ai acheté et puis du coup moi j'ai noté tous les adresses une par une comme ça au fur et à mesure je prépare les commandes par exemple il y en a qui ont commandé deux paires de chaussettes comme ça je fais vraiment l'inventaire de tout ce que vous avez commandé pour ne rien oublier et surtout ne pas me tromper du coup voilà les petits colis sont enfin terminés donc ici on a les colis en taille 42, 45, 39, 42 ici c'est le colis de mon caméraman donc pas besoin de le envoyer je lui ai mis de côté parce que je lui donnerai en main propre ici c'est le colis pour mon collaborateur qui m'a aidé à faire les designs qui lui du coup a aussi des paires pour lui et moi je me suis gardé quelques paires pour moi alors je vais vous expliquer tout de suite à quoi vont servir il y en aura tout simplement trois pour moi parce que comme ça j'aurai toujours des paires de chaussettes puis RC pour mes courses parce que effectivement si elles ne sont pas lavées ou si voilà d'en avoir trois pour moi ça me permettra de toujours pouvoir rouler avec ces chaussettes là et toujours pouvoir les porter donc ça déjà c'était assez important que je puisse toujours en avoir ensuite j'en ai pris une paire pour vous pour un concours et ensuite une paire pour mon petit frère pour ce qu'il en est du concours ne vous inquiétez pas vous serez au courant je vais vous faire une vidéo sur cadeau de noël ou un truc comme ça donc ça arrivera très bientôt sur la chaîne youtube à la fin de la vidéo on parlera un petit peu chiffres voir combien j'ai gagné avec ces chaussettes car oui effectivement je pense que je ne vais pas avoir gagné grand chose et c'était clairement pas l'objectif l'objectif était de produire des chaussettes à l'image de la chaîne et pour pouvoir produire ce genre de produit il en faut dans une certaine quantité vous étiez nombreux à me réclamer des produits à l'image de la chaîne youtube ça tombait bien donc du coup grâce à vous on a pu produire dans une grosse quantité c'est à dire une trentaine de chaussettes des chaussettes à l'image de la chaîne comme ça moi j'en ai apporté dans les vidéos et vous vous en avez de votre côté ça vous fait plaisir que demander de mieux d'ailleurs depuis que j'ai posté les photos sur instagram vous avez été très nombreux à me dire que vous regrettiez de ne pas en avoir acheté parce qu'effectivement elles sont quand même plus belles que sur la photo que j'avais mis sur le site internet parce que voilà je n'avais pas de modèle sur moi pour vous montrer et depuis que j'ai mis les photos vous êtes nombreux à avoir regretté de ne pas en avoir acheté et me demander quand est-ce qu'ils pourront en racheter et effectivement pour celle-ci il n'y en aura plus jamais parce que c'est un modèle collector comme je vous avais dit et donc la prochaine fois que je ferai des chaussettes parce que j'en referai ça je vous le dis tout de suite il y aura tout simplement un nouveau modèle et du coup à chaque fois ça sera des modèles qui seront collector et il y aura une petite quantité de chaque paire de chaussettes et comme ça chaque fois que vous commandez une chaussette vous savez que ce sont des chaussettes qui seront collector d'ailleurs je remercie Milo avec qui j'ai travaillé pour faire les chaussettes je vous laisse sur Instagram juste là si jamais vous voulez aller me suivre bon après quelques réflexions quelques calculs on a pu voir un petit peu combien m'a rapporté ces chaussettes combien m'ont coûté ces chaussettes on va avoir la feuille sous les yeux je vais vous faire un topo je vais être transparent avec vous sur combien j'ai gagné combien j'ai perdu pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne je sais que vous êtes très nombreux à vouloir faire vos propres chaussettes ou vos propres maillots etc donc au moins ça pourra vous donner un ordre d'idée sur ce que j'ai pu avoir comme problème etc donc tout d'abord il faut savoir que j'ai vendu pour 444 euros de chaussettes vous vous avez acheté 444 euros de chaussettes soit 23 ou 24 paires de mémoire sauf que moi je devais acheter au minimum pour pouvoir faire la commande 30 paires donc il y avait 6 paires qui manquaient les 6 paires je les ai payées avec la marge que je vais me faire grâce à vous bref en gros moi les 3 quarts de ma marge que je vais avoir gagné grâce aux chaussettes à la vente que j'ai pu faire sont partis dans l'achat de ces 6 paires de chaussettes que j'étais de toute manière obligé d'acheter tout simplement sinon j'aurais pas pu lancer la commande parce que la commande c'était à partir de 30 chaussettes minimum j'espère que vous m'avez compris si vous m'avez pas compris n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire donc vous m'avez payé 444 euros de chaussettes sauf qu'avec internet les frais bancaires etc j'ai reçu 412 euros donc là déjà j'ai perdu 32 euros qui sont partis un petit peu dans la nature donc déjà ça fait un petit peu chier mais c'est comme ça ensuite j'ai été acheter les chaussettes chez le fournisseur ça m'a coûté 299 euros plus 8 euros de taxes et on y rajoute 27 euros 50 de douane que j'ai dû payer une fois arrivé en France et c'était absolument pas prévu ils m'ont dit si tu payes pas la douane tu reçois pas la chaussette donc j'ai pas eu le choix j'ai dû payer 27 euros 50 supplémentaires donc voilà c'était un peu dommage mais c'est comme ça je m'y attendais un petit peu normalement sur le papier c'était pas prévu que je paye la douane car je payais déjà 30 euros de frais de port pour recevoir la chaussette donc la douane c'était pas prévu et pour le coup j'ai dû le payer donc c'est un petit peu chiant mais c'est comme ça ensuite j'ai dû payer les enveloppes pour vous les envoyer donc j'ai eu 16 euros à payer pour vous faire les enveloppes et ensuite j'ai dû vous les envoyer pas des colis mais des lettres donc ça m'a coûté moins cher que prévu et ça m'a coûté 53 euros et 30 centimes donc pour le coup ça va parce que heureusement que ça a coûté moins cher que ce que j'avais prévu car sinon à cause des problèmes de douane et de taxes etc j'aurais perdu de l'argent dans l'affaire ce que vous allez voir que ce n'est pas le cas grâce à l'envoi qui m'a coûté à peu près 2 euros par envoi au lieu de 4 euros que je pensais payer à la base donc au final j'ai payé 388 euros j'ai reçu 412 euros donc la marge est de 24 euros j'ai donc gagné 24 euros grâce à cette vente donc je me suis fait quasi aucune marge aucun argent gagné sur votre dos en quelque sorte mais bon le principe de vendre quelque chose à la base c'est de faire la marge de gagner de l'argent bien entendu mais pour le coup moi ce n'était pas vraiment le but de gagner de l'argent le but était de produire des chaussettes dans une quantité assez suffisante donc là c'était 30 pour que je puisse ne serait-ce que moi en avoir parce que je n'aurais pas pu les commander tout seul parce que tout seul j'aurais dû en commander 30 aussi et ce n'était pas possible donc grâce à vous on a pu lancer la commande chacun a reçu sa paire d'ailleurs sur Instagram on a déjà envoyé plein de photos c'est super cool donc ça fait plaisir vous m'avez tous dit que les chaussettes sont super qu'elles sont agréables qu'elles sont jolies donc je suis super content que ça vous ait plu donc dans l'histoire j'ai gagné 24 euros et 3 paires de chaussettes que j'ai eu aussi gratuitement et les 24 euros je vais les diviser par 2 car je dois les donner aussi avec le gars qui m'a aidé à faire le design et on avait dit qu'on faisait 50-50 sur la marge du coup on a gagné quasi rien à cause de tous ces problèmes donc lui comme moi on va pas avoir de marge on va pas avoir de gagner d'argent mais on sait pas grave le principe c'est qu'on sait comment faire maintenant la prochaine fois que je voudrais faire des nouvelles chaussettes une nouvelle gamme ou j'en sais rien je saurais un peu à quoi m'attendre et n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a intéressé si jamais vous vous étiez prêt à vous lancer et que vous avez vu qu'il y avait des trucs à penser que vous aviez oublié donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires n'oubliez pas de liker la vidéo c'est super cool et puis j'espère que les chaussettes vous plairont à vous qui les avez acheté merci de m'avoir fait confiance merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye